En Russie, personne d'autre que lui ne tient tête à Vladimir Poutine. En 30 ans de carrière, Yuri Shevchuk est devenu une légende du rock russe et un symbole de la résistance politique. Quand les autres font semblant de ne rien voir, Yuri Shevchuk est le seul à oser parler à Poutine de démocratie. La liberté de ton a un prix et Yuri Shevchuk le paie. A la différence des chanteurs dociles, il n'est jamais invité à la télévision. Il est en dehors du système. Depuis ses débuts, Yuri Shevchuk envisage le rock comme un instrument de contestation. Il chante d'abord contre la guerre en Afghanistan avant d'aller à Grozny chanter contre la guerre de Tchétchénie. Le chanteur est si populaire qu'il est capable de mobiliser les foules comme ici pour défendre une forêt aux alentours de Moscou. Chevchuk, il est unique dans son genre et aujourd'hui, il représente, si vous voulez, il symbolise cette résistance intellectuelle à ce qu'on appelle la démocratie souveraine et ainsi de suite. La démocratie souveraine, c'est l'idéologie du Kremlin et le combat de Yuri Shevchuk. Le chanteur parle d'une contre-vérité qu'il s'acharne à dénoncer. Yuri Shevchuk est entré en résistance. Il est plus populaire que tous les leaders de l'opposition russe, mais pour l'instant, le régime fait mine de ne pas l'avoir remarqué. Sous-titrage Société Radio-Canada